Dans cette vidéo, nous allons passer à l'exercice numéro 54 toujours dans la partie des tableaux à deux dimensions ou bien les matrices. Dans cet exercice, on va essayer d'écrire un algorithme qu'on trouve toujours dans les séries des exercices. C'est la somme des deux matrices. Une matrice au niveau d'algorithmique, c'est l'équivalent d'un tableau à deux dimensions. Alors là, l'utilisateur va saisir les éléments de la première matrice et les éléments de la deuxième matrice, c'est-à-dire les éléments du premier tableau à deux dimensions, les éléments du deuxième tableau à deux dimensions. Les deux tableaux ont une dimension de quatre lignes et cinq colonnes. Et après, l'algorithme va calculer la somme des deux matrices. Et après, il va afficher le résultat de la somme des ces deux matrices. Pour bien comprendre les choses, alors l'utilisateur, comme j'ai déjà dit, va saisir les éléments de la première matrice et la deuxième matrice. Et puis, l'algorithme va calculer l'addition, c'est-à-dire A plus B. Par exemple, si on a les valeurs suivantes pour les deux matrices, alors l'algorithme va afficher le résultat suivant. Donc, par exemple, on a ici la valeur 3, donc 3 plus 6, c'est-à-dire 9. Alors, on va faire l'addition des éléments d'ici deux matrices-là. Avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. Au début, on a deux matrices, comme j'ai déjà dit, de même taille A et B. Donc, on a choisi quatre lignes, cinq colonnes, quatre lignes, cinq colonnes. La première chose, c'est d'utiliser une première boucle pour les deux matrices qui va aller de 0 à 3, c'est-à-dire le nombre dix lignes. Et une deuxième boucle qui va aller de 0 à 5, c'est le nombre dix colonnes, c'est une boucle imbriquée, deuxième boucle. Et puis, pour remplir les deux tableaux, il se fait d'utiliser les deux instructions suivantes. Donc, l'instruction A et G pour remplir le premier tableau à deux dimensions et B et G pour remplir le deuxième tableau à deux dimensions. En même temps, en utilisant les deux mêmes boucles. Après la saisie des éléments, on passe à l'addition. Donc, comment additionner les valeurs des deux tableaux ? Tout simplement, on va utiliser la même démarche, c'est-à-dire deux boucles I et G pour les lignes et les colonnes. Voilà. Et puis, pour, par exemple, cet élément-là, on va prendre cette valeur-là plus cette valeur-là en utilisant la formule suivante. Si I et G, c'est-à-dire un élément parmi les éléments de cette matrice-là, C, doit recevoir la valeur suivante. Donc, A et G. Donc, c'est l'équivalent de cet élément pour la matrice A et B. Et puis, on fait l'addition d'ici de valeur-là, par exemple, 6 plus 3, ce qui va donner 9. Et on fait la même chose avec les autres éléments de la matrice. Donc, c'est ça la méthode qu'on doit suivre pour tout simplement calculer l'ensemble de la matrice A plus la matrice B. Maintenant, on passe à l'écriture de l'algorithme. Alors, la première chose, comme l'habitude, c'est de commencer avec le mot algorithme. Et puis, on va choisir un nom. Donc, le nom, dans ce cas-là, c'est addition. Et après, on va passer à la déclaration des variables. Ensuite, on a deux variables. Bien sûr, pour deux tableaux. Donc, la variable A, c'est le premier tableau à deux dimensions, bien la première matrice. Donc, là, tu as ici A, 4, 5. 4 liens et 5 colonnes. Et la deuxième variable, c'est la variable B. Donc, là, exactement la même dimension, 4, 5. Et puis, la troisième variable, c'est, dans ce cas-là, c'est la matrice ou bien le tableau qui va contenir l'addition de A et B. C'est exactement la même taille, c'est-à-dire 4 lignes et 5 colonnes. Les éléments de ces trois tableaux, ce sont des éléments réels ou bien des éléments entiers, donc selon votre situation. Alors, là, on va choisir I, I, G, deux variables pour parcourir les éléments, des lignes et des colonnes des deux tableaux. Donc, le type design des structures, ce sont des types entiers. Ensuite, on commence avec du but avec fin. Et puis, pour remplir, donc, on passe à la remplissage du tableau. Donc, ça, c'est une chose très importante, la récupération des données. Donc, là, pour récupérer les données, on va utiliser deux boucles. Donc, la boucle I, qui va commencer de 0 à, dans ce cas-là, 3. Donc, le nombre d'y lignes, on a 4 lignes. Donc, c'est-à-dire, si on commence de 0, on passe jusqu'à 3. Le pas, dans ce cas-là, c'est 1. Et après, on va ajouter F. Et on va faire la même chose avec la deuxième boucle G, qui va commencer, dans ce cas-là, de 0 à, dans ce cas-là, 4. Le pas, c'est, dans ce cas-là, 1. Et on va ajouter, comme l'habitude, F. Et puis, pour récupérer les données, on peut utiliser directement l'IR entre deux parenthèses. La première matrice A, donc l'élément I, l'élément G de cette matrice. Et on fait la même chose avec, cette fois, la matrice B. Donc là, on va juste matrice A par B. Après, on va finir avec la deuxième boucle. Donc là, fin pour. Et après, fin pour, pour la première boucle. Donc ça, c'est la récupération de données. Maintenant, on passe au calcul. On va utiliser exactement les deux mêmes boucles. Mais cette fois, on va changer l'instruction. L'instruction qu'on va mettre ici, c'est la somme. Donc la somme, mon avis, comment faire ? Donc si I, G reçoit, quoi ? Reçoit la valeur de l'élément équivalent de cet élément dans la matrice A. Bien, nous avons un tableau à deux dimensions A. Donc I, G. Voilà, plus, tout simplement, B, I, G. Et après, nous aurons dans C, la somme des deux matrices A et B. Donc il se fait vers la fin d'afficher la somme, ou bien le résultat, en utilisant exactement les deux mêmes boucles I et G. Donc vous pouvez ajouter un petit message là, juste pour informer l'utilisateur qu'on est en train d'afficher les éléments, ou bien la somme des deux tableaux, ou bien la somme des deux matrices. Donc la somme, voilà, donc on met la somme des deux matrices I. Après, donc il se fait juste de mettre là, écrire au lieu de lire. Et là, on va mettre la matrice C. Et voilà, ça c'est l'affichage de la somme des deux matrices, la matrice A et la matrice B. Donc l'objectif initial de cet exercice, c'était de comprendre davantage comment travailler avec les tableaux à deux dimensions, ou bien les matrices. Alors au début, on a déclaré les trois tableaux, après on a vu comment récupérer les données d'ici deux tableaux, après on a vu comment faire le traitement, et après on a vu aussi comment faire l'affichage des éléments d'ici d'un tableau qui contient l'ensemble des deux premiers tableaux A et B. Sous-titrage Société Radio-Canada